Les Entretiens Secrets Vous présente Le géant de Guilfar Fargoïd de Richard Felsteed Il y avait autrefois dans la vallée de Rimney une abondance de fées. Chaque jour pendant l'été, elles se baignaient dans les rivières, les lacs et se revigoraient dans les rayons du soleil. Elles étaient si petites qu'elles s'abritaient sous les champignons lorsqu'il pleuvait, et si légères que certaines d'entre elles pouvaient grimper au sommet d'une tige de blé sans la briser. La nuit, lorsque la lune brillait telle une grosse lanterne, les fées sortaient de leur grotte pour danser. Joignant leurs mains, elles faisaient une ronde, sautillant de concert avec l'orchestre de la nuit. Elle savourait chaque délectable minute de chaque heure. Joyeuse, c'est ainsi que la vallée de Rimney se définissait, et les fées, aussi guillerettes que des grillons, folâtraient et batifolaient jour et nuit. Puis un jour, un géant, vieux et cruel, vint vivre dans la région, à Guilfarfargoïd. Grand comme un haut peuplié, les bras épais comme des branches d'arbres, le géant passait son temps à chasser le petit peuple pour déjeuner. Vos races comme un oiseau de proie, son appétit était tel qu'il les engloutissait par dizaines. Le géant possédait un serpent domestique qui vivait enroulé autour de sa canne, et quand il s'était assez gavé, il lui donnait les fées à manger. Oh ! le serpent consommait habituellement des grenouilles et des poissons, mais ne refusait jamais sa friandise féérique qui l'avalait d'une bouchée. Les fées craignaient pour leur vie et n'osaient sortir de leur grotte. Après mûre réflexion, un garçon fée décida d'aller tuer le géant pour avoir dévoré sa mère et son père pour le petit-déjeuner. Comme toutes les fées, il parlait la langue des oiseaux. Il alla donc à la ferme de Pencoitfar, à Bedwalti, où vivait un hibou plein de sagesse dans un pommier. Ensemble, ils forgèrent un plan. Sous ce même pommier, chaque nuit, le géant de Guilfar Fargoïd courtisait une sorcière. La seule personne à des kilomètres à la ronde à être aussi laide que lui. Un soir à minuit, la sorcière était en retard à son rendez-vous. Le géant s'endormit en l'attendant. Alors le hibou, avec l'aide de quelques laboureurs de la ferme, avait façonné un grand arc et une flèche à partir de branches de pommier. Les oiseaux, l'entourant, prirent soin de bien viser et assénèrent au géant le coup mortel. Battant des ailes avec enthousiasme, le hibou s'envola en chantant gaiement. On dit depuis qu'aux nuits de pleine lune, les descendants du hibou viennent encore à Guilfar Fargoïd célébrer la mort du géant en chanson. Quant aux fées, lorsqu'elles virent l'ogre sans vie, elles s'armèrent de courage pour tuer la sorcière lorsqu'elle viendrait rejoindre son amant. Et tandis qu'elles expiraient, toutes les pommes pourrissaient sur l'arbre. Le serpent du géant mourut de peur quand il vit le sort de son méchant maître. Et à l'endroit où le reptile périt, on vit bientôt pousser des fleurs serpentines pourpre et blanches. Leurs bulbes sont empoisonnées pour nous rappeler la créature vénimeuse qui dévorait les fées comme des friandises. Aussi, le corps du géant était trop lourd pour que les fées puissent le déplacer, et peu à peu, il commençait à sentir aussi mauvais que l'enfer. Le petit peuple décida d'enterrer le corps où il se trouvait, au pied du pommier. Ils creusèrent un trou et allumèrent un feu autour du géant pour dissiper l'odeur putride. La fosse semblait prendre feu aussi, et les fées regardèrent danser les flammes jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Alors, une fée plus curieuse que les autres descendit dans la terre, la fosse, et découvrit une pierre noire et brillante. Une autre fée presque aussi vieux que sage remarqua. Ma foi, c'est cette roche noire qui a mis le feu à la fosse ! Il n'est pas de sagesse plus vraie que la sagesse des fées. Elles emportèrent donc toute la roche noire qu'elles pouvaient porter jusqu'à leur grotte, et leurs foyers ne furent plus jamais froids. ... 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